bonjour à tous on se retrouve dans cette quatrième et dernière partie sur le circuit de refroidissement oui je sais ça a été long j'ai été pris par le temps personnel mais aussi par le temps à l'extérieur donc il y a beaucoup plu où il faisait du vent et quand il faisait beau j'avais pas le temps tout simplement bon ce circuit de refroidissement malheureusement je devais le faire avec vous complètement comme vous le savez sur facebook comme vous le savez j'ai remonté le radiateur celui qu'on voit dans la longue vidéo sur le nettoyage bon il s'avérait qu'il fuyait donc à mon avis il était colmaté par des crasses à l'intérieur et puis le fait de le nettoyer bien comme il faut ben j'ai tout décollé et puis voilà il y avait une fuite de chaque côté donc lui je l'ai mis à la poubelle ensuite j'en avais un deuxième donc en rab qu'un copain m'avait filé donc un copain des cols que je salue d'ailleurs adrien il m'avait filé ce radiateur là qui lui servait plus j'ai commencé à le nettoyer tout je l'ai testé et enfin pas sur la voiture directement mais j'avais tout bouché puis j'ai mis j'ai mis de l'eau et ça fuyait aussi mais vraiment terrible quoi donc un poubelle aussi et il m'en restait un donc un troisième sur sur une donneuse que j'ai en parallèle qui m'a beaucoup aidé que j'avais sauvé de la casse pour récupérer un maximum de pièces et celui-là fonctionne nickel puis je les remonté en fait donc sur le moteur et puis j'ai tout fait hors vidéo quoi mais je vais vous expliquer là rapidement sur le moteur c'est pas sorcier rien de trop bricole à faire allez on se retrouve tout de suite au moteur alors on se retrouve à la voiture donc une fois que vous avez réalisé les trois étapes précédentes vous avez ici votre bocal vous le suspendez au maximum au capot donc l'idéal c'est ici ensuite vous ouvrez votre bouchon de radiateur donc moi comme je vous ai expliqué je peux pas le faire là vous ouvrez votre bouchon de radiateur vous remplissez votre liquide de refroidissement au maximum une fois qu'il a atteint son maximum vous le refermer vous ouvrez ensuite vos trois vis de purge donc on en a une ici une ici et une là vous les ouvrez après avoir ouvert ces trois vis de purge donc et accrocher votre bocal le plus haut possible vous commencez à remplir enfin vous le remplissez au maximum voire même un peu plus et une fois que le liquide s'écoule bien des petites durites là où il ya les purges vous refermez et là vous replacer votre bocal donc à sa place vous faites l'appoint vous faites tourner et puis vous contrôlez tout ça une fois terminé et voilà il ya juste ça à faire donc moi j'avais fait hors vidéo j'avais fait tourner le moteur pendant une bonne vingtaine de minutes et bon comme vous avez vu dans les précédentes vidéos j'ai remplacé le thermocontact qui vient ici enclenché le ventilateur et ce ventilateur là ne s'est jamais déclenché donc j'ai pas compris pourquoi je me suis je me suis dit peut-être une mauvaise purge ou une mauvaise connexion je sais pas donc bon j'ai bien fait bien vérifier la connexion ceci dit une fois le moteur refroidi j'ai rouvert les purges et notamment celle ci a dégagé encore pas mal d'air qui était resté coincé on va dire dans le radiateur donc j'ai parfait de tests depuis donc là on va en faire un on va faire tourner le moteur et puis croisons les doigts pour que ce ventilateur se déclenche enfin c'est parti donc c'est comme moi vous avez un véhicule qui tourne pas souvent l'idéal c'est de débrancher la batterie notamment juste la cause négative c'est suffisant n'a pas besoin tout le temps débrancher le moins et le plus encore branchant si elle veut bien c'est parti je vais je vais faire un nouveau test starter non on me et puis on veut bien voir moi je crois que ça va pas le faire on va mettre le starter on démarre qui colle un peu de temps en temps ça fait plus d'un mois qu'elle a pas tourné pourvu que la batterie lâche pas ça y est ça vient prochaine c'est la bonne enfin j'espère elle tousse un peu mais ça vient pas décidément beaucoup d'humidité en ce moment on y était presque voilà ça devrait aller voilà c'est parti on a eu du mal à quand même bon encore un gros bruit d'échappement c'est normal j'ai remis un peu la ligne mais à l'arrache quoi et il n'y a pas le silencieux je vais déjà essayer de baisser un petit peu le starter moi j'ai pas mal de trous là après j'ai tiré un petit peu sur l'accélérateur j'en voyais un peu beaucoup d'essence c'est pas très bon certains diront ça sert à rien normalement ça doit ça doit démarrer sans j'ai voulu couper le starter mais c'était pas une bonne idée on va la laisser chauffer un petit peu quand même voilà ça y est on a une bonne réaction au niveau de l'accélérateur j'ai déjà baissé un petit peu le starter si vous voulez voir il y a un gros bordel voilà à l'intérieur on entasse on entasse à venir aussi je vous expliquerai regardez c'est tout noir ça c'est la réaction du féroce sur la rouille je vous en parlerai plus tard chaque chose en son temps on se retrouve au niveau du moteur une fois le starter retiré voilà voilà le starter a été retiré donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre en croisant les doigts pour que ce fameux ventilo s'enclenche donc là ça fait à peu près 3-4 minutes on va dire donc bon on attend, allez c'est parti je vois C'est parti. La durite commence à devenir chaude, je pense que le liquide commence à circuler tout doucement, parce que ça s'ouvre tout doucement, le calor stock qui se trouve ici. C'est parti. C'est parti. Là, la durite est bien chaude, donc on peut être sûr que le calor stock est ouvert, donc on doit être à peu près à minimum 89-90 degrés, parce qu'il se déclenche et s'ouvre à 89 degrés. Lui, le thermocontact, là, ici, se déclenche à 101 degrés, donc logiquement, il ne devrait pas tarder. On peut avoir un léger sointement d'huile, donc c'est pour ça, je disais, c'est bien de les remplacer ces petits caoutchouc, là, qui sont en-dessus de l'écrou. Je peux vous dire que ça brûle, ce petit morceau métallique, là. Allez, déclenche-toi. Bingo ! Allez ! Et voilà, c'est fait ! Et voilà ! Bon, ben, c'est bon, tout est clair. J'espère que ça pourra aider certains. Donc, bon, comme je l'ai déjà expliqué, je suis comme amateur, hein, parfois je découvre. Donc, ça m'arrive de faire des erreurs, hein, parce que, bon, sur certains groupes, il y en a qui arrivent encore à critiquer. Ceci dit, moi, le circuit, là, il tourne. J'ai eu quelques petits soucis de fuite à certains colliers. Bon, un petit coup de clé et c'est reparti. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo aidera certains. Je ne sais pas encore vous dire ce sera quoi la prochaine vidéo. Mais, bon, ce sera probablement sur le Super 5, hein. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, euh, bon, vous voyez, hein, c'est pas sorcier de remplacer, de vidanger, de purger, etc. De refaire, tout simplement, tout le circuit de refroidissement. C'est la fin de cette vidéo. Donc, euh, je vous dis, ben, à la prochaine. Je ne sais pas encore quelle vidéo sera à suivre. Certainement sur l'essieu. Donc, l'essieu, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je les repeins complètement. Euh, je n'ai pas travaillé au niveau des tambours, ni des flasques qui viennent derrière les tambours. Euh, il va être remonté, euh, prochainement, bientôt. Euh, j'attends juste, j'attends juste d'avoir ma bombe, comment ça s'appelle, euh, oh, pas trop de mémoire. Euh, d'antigravillons, voilà. Donc, j'attends juste ma bombe d'antigravillons. Euh, que mon cousin, que je salue, m'a donné, gentiment. Euh, et puis, je remonte les cieux, et puis, ben, je vous expliquerai tout, et puis, voilà. Euh, on pourra la remettre sur ses quatre roues, comme ça. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada